Anne-Marie Laroche tient dans ses mains des cartes postales. Elle tient aussi le livre de comptes de son grand-père, lui, qui dirigeait avant la guerre une entreprise de maçonnerie. Il y a jusqu'au mois de juillet 14, disons, tous les ouvriers, le nom des ouvriers, les jours de travailler, la paie, le nombre d'heures et tout. Donc ça c'est juillet 1914. Et quand on voit août 1914, il n'y a plus rien, c'est fini. Anne-Marie a retrouvé toute la correspondance de son grand-père parti au front à l'âge de 38 ans. Il écrivait à sa femme, restée à Saint-Arnoux, en Yvelines, et à son jeune fils, Pierre, de 8 ans. C'est vrai qu'il était très triste de partir, mobiliser et de quitter sa famille. Et puis, bon, quelques objets aussi qu'il avait façonnés au front, parce qu'il disait parfois que les journées étaient très longues et qu'ils s'ennuyaient parce qu'ils n'avaient rien à faire, le temps de monter. Et c'est paradoxal de savoir qu'il y en a qui se faisaient tuer sur le front et que lui restait à attendre, en fait, en arrière, de monter au front. Il écrivait très souvent qu'il était en bonne santé pour rassurer sa famille et leur faire dire que, bon, leur faire savoir qu'il était toujours en vie. C'était très important. Et surtout, il attendait beaucoup de nouvelles de sa famille. Donc souvent, il répétait « Je n'ai pas reçu de carte aujourd'hui, peut-être en aurai-je demain ? » Les conditions, l'atmosphérique difficile, la pluie, la boue, le froid, la neige, le dégel. Il disait que le dégel était pire encore que le froid et la neige. C'était épouvantable de la boue partout. Il ne s'en sortait pas. Bon, ce qu'il mangeait, je ne sais pas parce que jamais il en parlait. Il ne se plaignait pas. Anne-Marie a aussi retrouvé une décoration obtenue par son grand-père. À un moment, il y avait les chevaux aussi, qui étaient très importants pour cette guerre. Et à un moment, les chevaux, ils étaient dans un endroit où ils n'avaient plus pas à boire. Il fallait absolument trouver de l'eau pour abreuver la cavalerie. Et mon grand-père, qui était dans le génie, a creusé un puits et a trouvé de l'eau pour abreuver ses chevaux. Il a été décoré pour cette raison. Pour moi, c'est très important d'honorer la mémoire de mon grand-père, que je n'ai pas connue puisqu'il est mort, j'avais six mois. Je redécouvre mon grand-père et j'en suis très heureuse.